Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler rééquilibrage alimentaire. Il y a maintenant trois semaines, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire parce qu'en préparant l'agrégation, je me suis un peu négligée, c'est-à-dire que je mangeais moins bien, même si ce n'était pas la catastrophe. Je ne faisais plus du tout de sport et je prenais beaucoup moins soin de ma peau. Donc une fois que les écrits du concours se sont terminés, je me suis dit maintenant c'est l'heure de la reprise en main. Je vous ai donc demandé sur Instagram si vous vouliez partager avec moi cette aventure, que je vous fasse une petite routine de suivi, de rééquilibrage alimentaire et puis pour vous partager mes bons plans, etc. et les produits, les appareils, tout ce qui m'accompagne en fait pour cette nouvelle aventure, on peut dire ça ? Alors un rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un régime en soi, même si on peut perdre du poids avec un rééquilibrage alimentaire, c'est plutôt adopter un meilleur style de vie et retrouver un mode de vie plus équilibré. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Pour vous situer un peu, j'ai toujours eu une alimentation à peu près correcte puisque ma maman savait très bien équilibrer des assiettes, etc. A l'adolescence, je dois quand même bien avouer que les légumes ne seront plus devenus mes amis du tout et que j'ai commencé à abuser allègrement des fast-foods type McDonald's et puis des pâtes et j'ai eu énormément, énormément de mal à me défaire des féculents. C'est aujourd'hui encore assez difficile parce que je ne mange aujourd'hui plus du tout de fast-food. Alors ça, ça m'a quittée complètement, ça me répugne. Je vais réussir à manger avec plaisir un burger maison ou des fast-foods un peu haut de gamme, par exemple Big Fernand pour celles et ceux qui connaissent. Mais alors les McDo, Burger King KFC, tout ça c'est terminé pour moi. Le deuxième problème que je rencontrais et que je rencontre encore pour l'alimentation, c'est évidemment le sucre parce que je suis une grande gourmande et que j'adore le chocolat, j'adore les pâtisseries donc ça c'est vraiment assez difficile pour moi. Quand on entame donc un rééquilibrage alimentaire, le but c'est d'équilibrer ses assiettes. Je ne vais pas pouvoir vous faire un topo complet aujourd'hui parce que ça serait l'objet d'une vidéo complète. D'ailleurs si vous voulez une vidéo, une journée dans mon assiette, dites-le moi, je vous la ferai avec plaisir. Mais voilà, le but c'est vraiment de retrouver une alimentation qui est beaucoup plus équilibrée. Pour le coup, moi j'ai très peu d'aliments que je n'aime pas donc ça c'est pas un souci. Mais voilà, essayez d'aller rechercher des légumes ou des fruits qu'on a moins l'habitude de manger, ramenez un bon apport de protéines, un bon équilibre féculents-légumes, etc. Donc c'est tout ça. Pour ça, je me suis entourée de trois choses principalement. La première, c'est ma meilleure amie puisqu'elle est diététicienne. Et même si je sais pertinemment ce que je dois manger puisque j'ai vu plusieurs nutritionnistes dans ma vie, je commence à avoir quelques notions en nutrition. Mais ça m'aide énormément de lui envoyer une fois par semaine ou une fois par jour ce que je mange pour qu'elle me dise là c'est bien, là tu aurais dû faire ci ou ça. Donc je suis bien consciente que tout le monde n'a pas une diététicienne en meilleure amie. C'est de votre faute, vous ne l'avez pas bien choisi. Mais je plaisante, vous pouvez soit vous aider avec une copine en fait vous dire bah voilà on s'envoie nos repas et on essaye de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas si vous avez quelques notions en nutrition, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon je vous invite à consulter une nutritionniste ou une diététicienne et de prendre un suivi régulier. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une application qui va un peu dans ce sens puisque c'est l'application Lifesum, je vous mettrai le petit logo juste là. Et en fait cette application me permet de rentrer quotidiennement, alors c'est un peu fastidieux au début mais vous verrez on prend vite le rythme, ce que l'on mange, petit déjeuner, déjeuner, dîner et puis collation s'il y a. La collation c'est le goûter, on change juste de mot parce qu'on est des adultes mais c'est le goûter. Donc voilà, on rentre tous les aliments que l'on mange dans la journée et ça nous explique si on est bon en termes de calories puisqu'on se fixe à un objectif calorique en fonction de notre poids, de notre taille et voilà, si on est bon en apport protéines, glucides, lipides, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et si vous utilisez Yucca, vous ne serez pas trop dépaysé puisqu'on peut aussi scanner directement les ingrédients et ça nous rentre toutes les informations tout seul. Intelligent, Lifesum. Enfin concernant l'alimentation, j'ai aussi acheté au tout début de mon rééquilibrage alimentaire le livre de Margot, donc You Make Fashion sur les réseaux qui a créé il y a deux ans maintenant je pense à peu près un deuxième compte Instagram qui s'appelle Bien dans mon slip où elle parle de son rééquilibrage alimentaire et de ses astuces, etc. Alors je vais être honnête avec vous je n'ai pas appris énormément de choses dans ce livre parce que comme je vous le disais j'ai déjà quelques notions en diététique et en nutrition en revanche ça m'a vraiment boostée ça m'a motivée à me lancer dans mon rééquilibrage alimentaire j'aime beaucoup Margot donc le fait d'avoir son témoignage j'ai trouvé ça vraiment sympa et puis on ne va pas se le cacher le livre est très joli et il y a à l'intérieur de très jolies photos donc c'était vraiment très très agréable à lire et chose qui me sert aussi beaucoup il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même quelques-unes à la fin vous avez un certain nombre de recettes et elles sont vraiment très sympa donc rien que pour ça le livre vaut le coup donc l'alimentation c'est vraiment la majorité de ce rééquilibrage de vie on va dire je vais vous présenter juste après des produits amincissants etc mais ne vous faites pas d'illusions si c'était magique il n'y aurait pas de gros n'est-ce pas donc la première chose évidemment c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée encore une fois il ne s'agit pas de ne jamais se faire plaisir et de bannir tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré etc mais de faire la part des choses et de dire si je mange une pizza je ne prends pas des profiteroles au chocolat je sais c'est dur évidemment en plus d'une alimentation saine et équilibrée il faut faire du sport donc pour ma part pour l'instant je fais deux choses différentes je vais à la piscine une fois par semaine donc là c'est ma troisième semaine et je fais à peu près 45 minutes de nage donc j'alterne brasse et vous savez battement de jambes là avec une petite planche pour faire travailler un peu mes jambes tout simplement je pense que je vais acheter des palmes si vous faites de la nage avec palme dites moi dans les commentaires je serais curieuse d'avoir vos avis mais évidemment une activité sportive régulière est indispensable donc natation une fois par semaine et la deuxième chose que je fais et que je faisais déjà cet été c'est du HIIT si vous suivez mes vidéos vous connaissez ce mon cahier puisque je vous l'avais déjà présenté le HIIT ce sont des entraînements de courte durée à haute intensité donc en fait vous avez des circuits de position on va dire à peu près 5-6 positions par circuit 30 secondes de défort et 30 secondes de récupération après vous pouvez passer à 40-20 mais au début c'est bien de faire 30-30 et voilà ça va vous permettre de booster votre rythme cardiaque de transpirer et de travailler vraiment efficacement sur la perte de poids sur la... comment le... je vais y arriver l'affinement de la silhouette etc moi il faut savoir que j'ai été longtemps assez sportive et que je suis quelqu'un d'assez musclé donc mon but n'est absolument pas de prendre du muscle surtout pas mais de perdre la graisse que j'ai par dessus mon muscle et puis d'affiner un peu ma silhouette donc pour moi le HIIT ça fonctionne très très bien pour l'instant je n'en fais qu'une fois par semaine j'aimerais passer à deux mais encore une fois je n'ai pas fait de sport ces 6 derniers mois donc j'y vais petit à petit pour l'instant j'ai deux entraînements par semaine natation et HIIT c'est déjà bien donc je préfère ne pas me dégoûter et faire comme ça un mois, un mois et demi avant de passer à un peu plus plutôt que de faire 6 entraînements de sport la première semaine et de ne plus rien faire pendant les 6 prochains mois je suis en train de vérifier mon portable puisque j'utilise aussi les vidéos YouTube pour faire du HIIT parce qu'on ne va pas se cacher que c'est assez difficile de se mettre dans les bonnes conditions pour faire du sport tout seul à la maison si vous avez une copine et bien faites avec votre copine, votre chéri, votre grand-mère que sais-je ça vous boostera mais moi en l'occurrence je n'ai personne avec qui pratiquer en ce moment donc je prends parfois les vidéos YouTube et celles de Justine Gallis Fitness sont vraiment très très bien elle est hyper énergique elle nous booste quand on regarde ses vidéos elle nous dit vous à la maison allez lâchez pas et ça ça fonctionne complètement sur moi donc voilà je vous en donnerai des nouvelles mais pour l'instant c'est tout pour mon activité sportive et c'est là qu'intervient tous les appareils et les crèmes qui vont m'aider aussi dans ce rééquilibrage alimentaire donc vous l'aurez compris le principal c'est l'alimentation ensuite le sport pour compléter et puis voilà les compléments alimentaires moi pour le coup c'est pas trop mon truc mais les crèmes, les appareils ça va pouvoir aider et surtout ça booste un peu le moral donc moi je trouve ça très très bien mais soyez lucides ça ne suffit pas sinon ça se saurait alors la première chose que j'ai reçue il y a plusieurs mois maintenant dont je vous avais parlé sur Instagram c'est une ceinture ceinture qui se présente comme ceci qui s'appelle la Lipo de Silken Beautiful Technology donc c'est une ceinture qui se place à différents endroits puisqu'il y a plusieurs longueurs de ceinture vous pouvez la mettre sur les bras, sur le ventre, sur les cuisses et ça va faire des électro-stimulations qui vont vous permettre de réduire les âmes agresseux et de perdre en centimètres donc j'ai fait un premier test en début d'année scolaire donc on va dire en septembre et j'avoue que je n'avais pas été convaincue pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il y a des choses sur l'appareil que je ne trouve pas très pratiques quand on la porte donc l'appareil se présente comme ceci ça peut parfois se défaire en fonction de la position dans laquelle on est donc c'est un peu pénible vous avez ici à régler l'intensité mais vous n'avez pas de capteur donc il faut vraiment compter pour être sûr qu'on soit à la même intensité sur les deux électrodes et surtout si on utilise comme moi sur le ventre deux fois en fait être sûr qu'on utilise la même intensité des deux côtés sinon c'est un peu problématique et je dois avouer que je n'avais pas été des plus régulières parce qu'en fait j'avais traité et le ventre et les cuisses en sachant qu'il faut compter 15 minutes par traitement donc j'avais en tout une demi-heure sur le ventre une demi-heure sur les cuisses ce qui fait une heure de ceinture trois fois par semaine c'est beaucoup trop pour moi j'ai pas le temps de les caser et du coup je me suis un peu découragée toutefois oui parce que cette histoire a une fin depuis mes trois semaines je n'utilise cette ceinture plus que sur le ventre trois fois par semaine ce qui fait que j'utilise seulement une demi-heure de ceinture trois fois par semaine et là ça me convient complètement sauf que je suis beaucoup plus régulière pour l'instant je n'ai raté aucune séance et je pense que les résultats seront beaucoup plus efficaces donc je vous en donnerai évidemment des nouvelles pour l'instant c'est un peu tôt pour dire mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas être trop gourmand au début et plutôt cibler une première zone et si ça fonctionne et bien vous ferez une cure sur la deuxième etc etc donc voilà pour cet appareil je vous en reparlerai parce que la marque me l'a prêté ce n'est pas un don mais c'est un appareil qui vaut extrêmement cher je vous mettrai le prix quelque part donc je vais vraiment vraiment le tester avec assiduité pour vous donner la vie le plus complet possible affaire à suivre donc toujours dans les appareils mais cette fois-ci beaucoup moins onéreux j'ai ressorti ce petit roule-roule de chez Sephora je ne sais pas s'il est encore disponible parce que je l'ai acheté il y a des années mais en fait c'est un appareil que j'utilise pour le coup sur les cuisses mais que vous pouvez utiliser ailleurs qui a des picots plastiques et qui en fait va permettre de casser les cellules graisseuses donc pour moi ça c'est hyper efficace ça fait 3 semaines que je l'utilise sur les cuisses et honnêtement la texture de ma peau a déjà changé et j'ai perdu en centimètres voilà c'est vraiment incroyable mais ça demande une assiduité parfaite je fais 5 minutes par cuisse tous les jours depuis 3 semaines et malheureusement au moment où je vais arrêter je perdrai en évolution après ça peut se stabiliser mais je perdrai en évolution donc pour l'instant je suis très très assidue c'est vraiment top pour moi et pour le coup ça coûte pas très cher mais il faut savoir s'y tenir dernier petit objet avant de passer aux crèmes j'ai reçu un legging donc qui se présente comme ceci qui est un legging noir assez collant c'est la marque Skin Up donc c'est pas la même marque que l'appareil c'est une autre marque qui propose des produits amincissants et en fait c'est un legging de sport avec des produits micro encapsulés donc pour l'instant je ne l'ai utilisé qu'une fois donc je ne peux absolument pas vous donner de retour je suis assez sceptique sur ce genre de produit mais bon de toute façon quand on fait du sport il faut mettre un legging donc celui-là ou un autre pour moi ça n'a pas d'importance donc je vous en redonnerai des nouvelles bientôt on termine avec les crèmes que j'utilise en ce moment donc vous l'aurez bien compris j'insiste lourdement là-dessus mais les crèmes ne suffisent pas il faut absolument une alimentation et du sport régulièrement sinon ça ne fonctionne pas mais je pense je suis même persuadée que ça peut quand même grandement aider donc la première que j'ai utilisée là ces trois dernières semaines et que j'ai terminée c'est une huile sérum affinant corps enfin sérum huile affinant corps huile essentielle de patchouli et de pamplemousse de chez Decléor que j'ai adoré donc je l'utilisais une fois par jour sur mes cuisses avec ce petit roule roule et voilà c'est hyper agréable il faut juste veiller à mettre un pantalon après parce que ça colle un petit peu comme c'est une huile mais celle-ci je vous la recommande elle est vraiment géniale et j'ai avec le il fait tomber donc celle-ci je vais la racheter c'est sûr et j'ai avec le gommage que je n'ai pas eu le temps de tester encore parce que j'en ai déjà d'ouvert mais pareil qui est un gommage à huile essentielle de pamplemousse exfolie, lisse et adoucit donc ça ça n'est pas un produit amincissant mais de faire des gommages régulièrement ça va vous aider à améliorer la qualité de votre peau donc je pense qu'en combo avec ce produit là ça sera top quand j'aurai racheté celui-ci et les produits de Decléor sont vraiment très très bien et sont formulés à partir d'huile essentielle donc si vous êtes enceinte en revanche faites attention parce que je pense que ça ne vous conviendra pas mais voilà gros coup de coeur pour cette petite huile que je rachèterai sans souci donc cette huile-ci de la marque je l'avais acheté avec mes propres deniers n'est-ce pas mais j'ai aussi reçu quelques produits de la part d'autres marques donc je vais vous parler tout de suite il y a plusieurs mois maintenant j'ai reçu l'intelligence minceur de chez Dr.Pierrico qui contient de la caféine qui est connue pour ses bienfaits amincissants donc écoutez je vais tester ça il n'est pas du tout encore ouvert et je vous en redonnerai des nouvelles je trouve ça sympa de vous dire quel produit je teste et de vous faire ensuite un retour dans la prochaine vidéo dites-moi si ça vous convient et puis si ça vous va on continuera comme ça j'ai reçu aussi dans le calendrier de l'Avent de chez Clarins un lait fondant régénérant jeunesse du corps lift fermeté donc là je pense que c'est plutôt ça sera plutôt pour ma phase de stabilisation parce que ça ne va pas être vraiment efficace pour la perte de centimètres la réduction d'âme agresseux mais pour stabiliser ça sera parfait et enfin j'ai reçu quatre produits de la part de Cellu Blue donc en fait à la base ce qui m'intéressait chez eux c'était voilà la petite documentation la machine comme ça qui permettait de faire des massages parce que j'aimerais beaucoup l'utiliser pour le ventre mais je ne l'ai pas encore reçu pour l'instant je ne sais pas si la marque a prévu de me l'envoyer parce qu'il y avait un petit problème de stock donc je vous en reparlerai si jamais je la reçois plus tard mais la marque a eu la gentillesse de m'envoyer en attendant quatre produits donc deux pour le matin et deux pour le soir que je n'ai pas encore commencé mais maintenant que ma petite de clair est terminée je vais pouvoir m'y mettre donc on a le gel cryo lipo réducteur à la caféine pour les cuisses et son équivalent pour le ventre donc la marque conseille de garder les produits au frais pour vraiment cet aspect frais et agréable à utiliser donc ça j'ai hâte 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 de tester j'espère juste que ça va fonctionner avec mon petit roule roule et que ça va pas faire une matière qui pluche donc on verra parce que l'avantage avec une huile c'est que c'est vraiment pratique de la travailler et le soir donc là vous l'aurez compris je vais devoir passer à un massage par jour d'un massage par jour à deux massages par jour mais je n'utiliserai ça qu'une seule fois faut pas pousser et le soin pour la nuit qui est cette fois-ci un soin amincissant lipo catalyseur donc toujours la même chose le gros tube pour les cuisses et le petit tube pour le ventre donc j'ai hâte de découvrir ça et de vous donner mon avis dans la prochaine vidéo je crois que c'est tout pour l'instant j'ai également prévu de faire des soins en institut donc avec des palpés roulés manuels et ou mécaniques je ne me suis pas encore décidée donc je vous dirai tout ça dans le prochain épisode et je vais vous laisser sur ce j'espère de tout coeur que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aidera si jamais vous aussi vous êtes en rééquilibrage alimentaire mettez un petit signe dans les commentaires comme ça on se soutiendra fort fort et voilà mettez un pouce vers le haut si jamais la vidéo vous a plu et si cette catégorie vous plaît comme ça je la continuerai avec plaisir abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et avant de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao